Je vais appeler Nicolas Sansu, maire de Vierzon, Jean-Michel Poisson, maire adjoint commerce et urbanisme à Dreux et Lucie Jugé qui est directrice du projet Action Coeur de Ville et Monique Chaillet qui est directrice du pôle développement économique et territorial pour la communauté de communes de Chinon, Vienne et Loire. La première fois que j'entends parler de réunion avec les managers, c'est la première fois. Donc voilà, cette séquence elle a comme objectif d'aborder de manière peut-être plus précise, de descendre un peu plus dans le terrain local et dans la manière dont effectivement les collectivités se saisissent à différents échelons là encore et de différentes manières de cette question des coeurs de ville et de la question du commerce, donc de la place des activités en coeurs de ville. Comment aussi à certains moments quels outils sont mis en place justement pour lutter contre la vacance commerciale, des outils qui peuvent être parfois des outils très ciblés et parfois qui, bien sûr, relèvent de stratégies un peu plus complètes ou plus ancrées dans le temps et dans l'espace ? Monsieur le maire de Vierzon, donc on va parler avec vous de la résilience de Vierzon et de la dynamique que vous impulsez au cœur de ville depuis plusieurs années déjà. Donc au travers du programme de renouvellement urbain et au travers du programme Action Cœur de Ville notamment, puisque Vierzon est en région centre la seule ville à avoir un centre, un centre ancien, un cœur de ville qui relève à la fois de la politique de la ville et de dispositifs cœur de ville. Vous êtes aussi la seule ville en région centre à avoir été retenue dans le cadre du dispositif de la Caisse des dépôts et consignation Banque des Territoires aujourd'hui comme l'un des 11 sites démonstrateurs dans le cadre du dispositif qui s'appelle Centre-Ville de Demain. Vous avez aussi mené des actions en plus en ce qui concerne l'habitat précédemment aussi. Donc j'allais dire une batterie, une panoplie de dispositifs qui ont déjà produit leurs effets et aujourd'hui les choses continuent. Donc en ce qui concerne les activités commerciales et leurs structures, on peut dire que le diagnostic est maintenant bien posé. Vous avez donc une bonne connaissance des problématiques qui sont devant vous. Vous êtes déjà en cours de réalisation d'un certain nombre d'actions, d'opérations. Certaines même sont déjà terminées. Et donc voici trois questions que je vous propose. À partir de la vacance constatée en cœur de ville, comment avez-vous repensé le périmètre commercial du cœur de ville ? C'est-à-dire comment, face à de la vacance, qu'est-ce qu'on fait quand on pense qu'elle ne sera pas réversible ? Quels outils avez-vous mis en place de manière concrète pour accompagner la transformation d'usage des logos qui n'accueillent plus d'activité ? Et puis aujourd'hui, que diriez-vous justement sur la réversibilité des phénomènes de vacances commerciales qui impactent parfois fortement certaines parties de ville et qui parfois sont jugées comme justement irréversibles ? Donc je crois que vous avez un exemple qui va un peu à l'inverse de ça. Je vous donne la parole, monsieur le maire. Merci. Vous avez raison. On a beaucoup d'outils et ce n'est pas pour ça qu'on règle la question facilement. Je le dis parce que parfois, on a l'impression d'écoper moins vite que la fuite d'eau dans le bateau. Donc c'est quand même une réalité qui est extrêmement compliquée. Alors l'historique de Vierzon, les électeurs nous ont mis en responsabilité en 2008. C'est là où commençaient... D'abord, on a eu la crise, évidemment, comme tout le monde. Mais là où commençaient vraiment les difficultés des centres-villes, où on sentait que les cœurs de ville étaient en train de tomber. Et on a mis en place tout un tas de dispositifs. Tout de suite, on a mis le droit de préemption sur les beaux commerciaux, le droit de préemption urbain, bien entendu, comme tout le monde. On a candidaté au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. C'était Mme Boutin et puis M. Apparu. Alors on a été retenus dans les 50 villes qui ont eu le PNR-CAD, mais on a été retenus en liste 3. Donc on a eu comme aide une poignée de main, ce qui était déjà pas mal. Et puis on a mis en place donc une concession de centres-villes à partir de là avec une société d'économie mixte pour essayer de gérer tous les sujets du centre-ville, c'est-à-dire l'habitat, le commerce et la question des espaces publics. Alors la question des espaces publics, c'est ce que les collectivités font le mieux et le plus facilement. Nonobstant d'avoir des crédits qui vont bien parce que c'est quand même le sujet majeur. Mais je veux dire, sur ce sujet-là, en termes d'urbanisme et de modification urbaine, la ville de Vierzon a déjà avancé, puisqu'on a fait 3 places en 9 ans, on a refait 3 places majeures du cœur de ville. Une que vous connaissez peut-être, c'est la place, quand vous avez des arrivées du pont coloré, le giratoire qui a été fait en 2011, qui a complètement modifié l'entrée vers le quartier-gare. On en a refait une en cœur de ville, en cœur historique, qui est la place Vaillant-Couturier, qui était celle, la place dite du marché au blé. Et puis, là, on vient d'ouvrir complètement la ville sur l'eau. Et ceux qui ne sont pas venus à Vierzon depuis longtemps vont voir des modifications, puisqu'on a plus ce bâtiment, des nouvelles galeries. On a tout rasé et on va maintenant complètement vers l'eau. Donc, je dirais, sur l'urbanisme, c'est assez simple. C'est-à-dire, les espaces publics, nous savons faire. Mais c'est quelque chose de majeur pour la question de l'activité et de l'attractivité du centre-ville. Vous l'avez dit, on a été territoire démonstrateur, donc centre-ville de demain. On a été retenu comme premier PRU, puisqu'on a signé en juin 2017 notre PRU de centre-ville. Et puis, on a mis en place les taxes sur les friches commerciales, etc. Pour autant, c'est compliqué. Je le dis, c'est compliqué. Parce que nos concitoyens sont parfois surprenants. Ils veulent des commerces en centre-ville. Ils demandent l'intervention publique beaucoup plus qu'auparavant. Ça ne les empêche pas d'aller en périphérie. Ça ne les empêche pas d'acheter sur Internet. Et c'est normal. Mais c'est difficile de tout avoir, parce qu'il n'y a pas trois porte-monnaie. Et ce qui est surprenant, ou plutôt édifiant, c'est qu'aujourd'hui, à Vierzon, en 2018, il y a plus de dépenses dans le commerce qu'il y a dix ans. Ce qui n'empêche pas qu'il y a plus de vacances commerciales en centre-ville. Tout simplement parce qu'on a une offre périphérique qui n'existait pas auparavant. On a eu des autorisations en 2005-2006 qui se sont concrétisées. Et donc, on a des gens qui restent un peu plus à Vierzon, qui dépensent un peu plus à Vierzon. Mais ils ne dépensent pas forcément en cœur de ville. Ça pose la question aussi de la modification des fonctions du centre-ville. Parce qu'on parle beaucoup de ramener du commerce en ville. Je crois qu'il faut surtout ramener des habitants et du flux. La question du centre-ville, c'est une question de flux. Le commerce est une des composantes et, je dirais, une des conséquences des flux qu'on arrivera à mettre en place en cœur de ville. Donc, voilà ce que l'on a fait. Alors, comment on a repensé l'offre commerciale ? Je disais, on a une offre périphérique qui n'existe pas, qui aujourd'hui existe. Eh bien, on a resserré le parcours commercial suite à l'étude de la Caisse des dépôts. Et puis, on essaye de faire en sorte que sur nos emplacements dits numéro 1 ou 1 bis ou 2, on remplisse. C'est ça, l'objectif. Et donc, dans ce cadre-là, on a abandonné une rue complète. Abandonné. choix stratégique d'une rue qui faisait le lien entre un quartier, qui était le quartier de Bourneuf, qui était au sud de la ville, et le cœur de ville. Rue où il n'y avait quasiment plus de commerce. On a fait le choix stratégique de l'abandonner. Et donc, on a fait aussi le changement d'usage dans ce cadre-là. Alors, je pense que c'était le responsable des managers de centre-ville qui disait que Saint-Brieuc avait beaucoup de vacances. Mais quand on prenait le seul périmètre du cœur de ville, il y en avait beaucoup moins. Nous, on fait la même chose. On diminue, on dénominate le dénominateur. Et comme ça, on est sûr que le pourcentage va diminuer. Mais je crois que toutes les villes le font. Donc, nous, on a décidé de faire ça. Changement d'usage, comment on fait ? On a une OPAH, donc une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Pour les gens qui, de toute façon, il n'y a plus de commerce, qui transforment leur commerce en logement, il y a une surprime de la ville pour l'aide à la modification de ce bien, de cet immeuble, en faisant en sorte que tout ce qui est visible, c'est-à-dire les fenêtres, les portes qui étaient en fait des vitrines, soient transformées et soient payées en grande partie par l'aide municipale. Parce que là, c'est l'aide municipale, puisque l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat intervient sur le reste des transformations, l'énergie, etc. Mais là, c'est la ville qui le fait pour justement abandonner cet usage commercial sur cette rue. Et puis, on essaye d'autres outils. Alors, on a mis en place une plateforme locale avec la poste qui commence en octobre. Ma ville, mon shopping, vous savez, la fameuse plateforme. On va mettre en place, à compter d'octobre aussi, une aide à l'installation. Alors, je sais que Châteauroux l'a fait aussi. Et on va prendre exemple sur Châteauroux sur, en fait, une aide au portage de loyers. Et puis, on a mis en place une pépinière commerciale. On a appelé ça comme ça. Alors, on a rencontré directement les propriétaires. On a été très pragmatiques. Il y a des choses qui se font, qui sont extrêmement compliquées. On a rencontré nous-mêmes les propriétaires. On leur a dit, voilà, vous avez des locaux vacants. Vous payez la taxe sur les friches commerciales. On vous propose de louer votre local pour le prix du foncier, de la taxe sur les friches commerciales que vous ne paierez plus. Donc, vous aurez... Et vous nous permettez de sous-louer dans le cadre d'une pépinière. Et dans ce cadre-là, on a réinstallé 8 commerces, 8 commerces dans la rue du Maréchal Joffre, 8 commerces qui sont décidés par un jury pour ne pas faire de concurrence aux commerces existants. Parce qu'évidemment, on fait des loyers extrêmement bas. On arrive à faire des loyers entre 150 et 200 euros le mois. Si vous faites ça et que vous faites tomber celui d'à côté, on n'a rien gagné. Donc, l'objectif, c'est évidemment plus des choses comme des artisans d'art, etc. Même des associations, puisqu'on a des associations d'artistes qui se sont mis dans ces locaux. Mais je viens d'apprendre aujourd'hui que l'Ursaf était après leur fesse. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, je le dis parce que c'est aussi une difficulté. C'est-à-dire que quand on arrive à mettre quelque chose comme ça et que vous avez l'Ursaf qui vient faire un contrôle et qu'après, s'ils se prennent une prune, on est tranquille. L'affaire, elle est réglée. Et donc, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est jamais simple de tout régler. Et puis, on a aussi l'intervention de l'Eparica, puisqu'on a réussi dans le cadre de Action Coeur de Ville et du PRU à avoir une ligne sur l'intervention de l'établissement public d'aménagement et de réhabilitation du commerce et de l'artisanat. Donc, l'Eparica qui est adossé à la Caisse des dépôts, l'Eparica aurait accepté – j'attends que le Conseil d'administration le valide complètement – aurait accepté une intervention sur du commerce en diffus. Parce que vous savez, l'Eparica s'occupait du commerce dans les quartiers prioritaires de la ville, en fait des centres commerciaux dans les cités. Aujourd'hui, l'Eparica va intervenir dans les coeurs de ville, à la fois pour Action Coeur de Ville et pour les PRU de centre-ville. Et l'Eparica, donc, interviendrait sur des friches commerciales en Coeur de Ville en diffus. Mais on aurait aussi obtenu – et ça, j'espère que ça va se faire – qu'ils interviennent pour permettre l'acquisition de murs dont les propriétaires veulent fermer. Parce que vous savez, on a – vous connaissez peut-être les nouvelles galeries à Vierzon, qui est le plus gros commerce du Coeur de Ville. Les nouvelles galeries, aujourd'hui, c'est en cession. Le propriétaire voudrait céder. Il ne trouve personne, bien entendu. C'est un gros million de chiffres d'affaires. C'est 25 enseignes. Vous avez toutes les enseignes Orquestra, Okaidi, Etam, Desigual, etc. Et cette personne ne trouve pas de repreneur. Peut-être qu'il le met trop cher. C'est ça, mais ça, c'est aussi une autre question. On aurait peut-être la possibilité que l'Eparica prenne les murs. Donc, ce serait une possibilité. Et donc, on est en train de travailler pour que la doctrine de l'Eparica change. Donc, c'est tout ce que je fais au niveau national pour essayer de faire bouger les lignes sur ce côté-là. Encore une fois, le Coeur de Ville, ce n'est pas que le commerce. C'est vraiment une question de flux. Et aujourd'hui, je vois M. Hervé d'Action Logement. La coordination de la reprise des hauts de commerce avec les bas de commerce pour le commerce, mais les hauts de commerce pour le logement. La coordination est extrêmement importante. Et on sait combien c'est compliqué parfois. La coordination aussi avec les activités que l'on met en Coeur de Ville. Avec la place Jacques Brel, nous ouvrons une microfolie, donc le musée numérique avec la cité de la Villette, parce que ce que l'on veut, c'est qu'il y ait du flux, c'est qu'il y ait du monde en ville. Et pour qu'il y ait du monde, il n'y a pas 50 solutions. Il peut y avoir peut-être le boucher extraordinaire. Mais pour qu'il y ait du monde, il faut que ce soit agréable, qu'on se promène, qu'on trouve un coup à boire et qu'on trouve de la culture et du loisir. Si on n'a pas ça dans une ville, on ne trouve... Moi, quand je viens à Blois, ce n'est pas pour faire les commerces, c'est pour aller au château, parce que c'est quand même extrêmement intéressant. Donc voilà, c'est quand même ça qui, à un moment, attire les gens en Coeur de Ville. Et quand les gens viennent à Bourges, au centre-ville, ils ne viennent pas pour les commerces au départ. Ils viennent d'abord parce que... Alors je ne parle pas pour tout, mais pour ceux qui passent, ils viennent parce qu'il y a la cathédrale et que c'est extrêmement valorisant. Donc voilà, c'est ça l'objectif, c'est de retrouver du flux. Merci beaucoup. Est-ce que cette intervention suscite des questions, des demandes de précision ? Bien, nous verrons donc un peu plus tard si après les autres interventions, il y a des questions qui reviennent. Donc je vous donne la parole, M. Poisson, vous êtes-vous adjoint au maire de Dreux, délégué à l'urbanisme, au commerce et au grand projet. Vous avez à vos côtés donc Lucie Jugé, qui est directrice du projet Action Coeur de Ville. Donc vous êtes actuellement, en ce qui concerne le dispositif Action Coeur de Ville, vous êtes en phase de réalisation des diagnostics. Mais ce que vous me disiez, c'est que pendant que les diagnostics se réalisent, et donc, si j'ai bien compris, en attendant ou en préparant le projet Action Coeur de Ville, vous êtes dans le même temps, vous avez développé un certain nombre d'outils, de démarches aussi, pour justement lutter contre la vacance commerciale, accroître l'attractivité commerciale, et puis aussi améliorer la connaissance de la structure commerciale. Donc j'ai entendu notamment parler des usages numériques, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais il me semble que vous m'en avez peut-être parlé plus que d'autres. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette panoplie d'actions que vous avez mise en place ? Selon votre expérience, quel est le rôle de la collectivité dans ces processus de redynamisation des fonctions commerciales de centre-ville ? Et puis, est-ce que vous observez déjà des résultats ? Je vous remercie. Bien, écoutez, je suis quand même un tout petit peu dans l'embarras, parce que le maire de Vierzon vient de dire tout ce que nous avions à dire, et nous allons simplement relater nos spécificités. Comme la ville de Vierzon, nous n'avons pas attendu le programme Action Cœur de Ville du gouvernement pour nous mobiliser et nous intéresser à la revitalisation, à la vitalisation et à la valorisation et à l'attractivité de notre centre-ville de Dreux. Depuis deux mandats qui nous précèdent, un programme qui s'appelait Centre-Cœur d'Agglo avait pour objectif effectivement de redonner une activité au centre-ville de Dreux qui se dépérissait. Le centre-ville était perçu comme ville-centre, avec une agglo de 78 communes et une population de 132 000 habitants. La ville de Dreux, elle est éloignée, elle est à l'extrémité de la région centre. Donc nos relations avec le conseil régional sont relativement difficiles, nos relations avec la région, proprement dite, sont assez difficiles, d'autant que l'axe de circulation de la nationale 154, tant qu'elle n'est pas passée en autoroute, rend une certaine distance dissuasive entre Dreux et Orléans. Mais en revanche, nous avons de très bonnes relations avec le conseil régional, à travers le maire de Dreux, Gérard Hamel, et à travers le président François Bonneau. Ce ne sont pas des relations qui sont issues d'une même obédience politique, loin s'en faut, mais c'est une relation qui est issue de qualité des hommes et de leur intérêt pour tenir des objectifs dans l'intérêt général. La ville de Dreux, elle est aussi située à la frontière avec la Normandie. Et cette frontière, elle est relativement tangible, tant la région normande est assez protectionniste par rapport à notre région. Et nous n'avons pas d'échanges commerciaux et d'échanges entre les entreprises, entre les populations, etc. On est relativement fermé par rapport à la région Normandie. Et ensuite, la région, la ville de Dreux, elle est en toute proximité de la région parisienne, ce qui nous crée des liens forts, tant du point de vue de l'emploi, du point de vue des activités culturelles, mais aussi, c'est une concurrence, je dirais presque déloyale, tant nous pouvons avoir de centres commerciaux importants à proximité de la ville de Dreux, il en est de même pour Chartres d'ailleurs, qui ont pour nature de vider nos communes de leur substance et de leur substance commerciale. Voilà les difficultés que nous pouvons rencontrer au niveau du commerce de la ville de Dreux. Alors, quand le programme Action Gœur de Ville s'est mis en place, nous avons immédiatement sauté dans la barque et nous avons été parmi les premières villes, puisque nous étions déjà structurés dans le programme de revitalisation, nous avons été parmi les premières villes des 222 retenues pour le programme Action Gœur de Ville. Cette disposition nous a donné tout l'oxygène dont nous avions besoin. Tout simplement parce qu'auparavant, nous menions notre propre programme avec nos petits bras et avec nos petites finances, et que tout à coup, nous avons pu bénéficier de dispositifs en termes de ressources humaines pour le programme Action Gœur de Ville sur la ville, et aussi de financements pour notamment les études qui sont liées au programme Action Gœur de Ville. La ville de Dreux, elle est blottie dans un méandre d'une petite rivière, la Blaise, et son centre-ville est contenu par des limites territoriales qui sont étroites, à tel point que l'offre commerciale est qualifiée d'étriquée au sein d'un environnement commercial très fort dont j'ai parlé, et notamment par les zones commerciales périphériques de la ville, autrement dit, et puis ensuite par les zones commerciales importantes de la région parisienne. Nous devons lutter contre cela. Nous avions au début du programme Action Gœur de Ville un taux de vacances référencé à 12%, avec l'action soutenue que nous tenons. Nous sommes aujourd'hui à périmètre, je ne sais pas où est la personne tout à l'heure, nous avons actuellement à périmètre égal une vacance commerciale qui s'est réduite à l'ordre de 9,5%. C'est le fruit des premières actions que nous avons menées. Alors, autour du maire de Dreux, nous avons mobilisé une équipe importante qui est formée tout d'abord par moi-même, qui suis en charge sur le plan politique du programme Action Gœur de Ville, mais étant en lien en tant qu'adjoint à l'urbanisme et au commerce, ça permet un certain nombre de facilités entre le rapprochement des différents services dans l'intérêt du développement du centre-ville. Ensuite, nous avons une équipe importante sur le plan technique avec un directeur général des services qui est au quotidien à la surveillance de l'action que nous menons. Nous avons un directeur général des services techniques qui lui aussi coordonne toutes les actions et les aspects financiers de cette opération. Puis, nous avons Lucie Jugé qui est, elle, directrice du programme Action Gœur de Ville sur le plan technique et financier. Et puis ensuite, nous avons toutes les personnes qui gravitent autour du projet que sont toutes les personnes et la directrice chargée de l'aménagement de la ville de Dreux et chargée de l'urbanisme, avec une dimension juridique éprouvée. Une grande expérience dans ce domaine. Et nous avons recruté un manager de centre-ville, HEC, que nous consacrons aux travaux de fond, au recrutement des enseignes, travail long et difficile. Et puis, nous avons une assistante que nous avons recrutée qui, elle, est sur le terrain, qui est de formation... C'est une commerçante, à l'origine, et qui nous remonte... Et elle est au contact des commerçants, au quotidien. Et elle nous remonte toutes les informations dont nous tenons compte pour améliorer les situations. Et notamment, dans les relations avec l'union commerciale, avec les animations, de telle sorte que le commerce se réanime. Alors, nos cibles, elles sont les suivantes. Nous sommes dans la disposition d'esprit de ne pas opposer le commerce des zones commerciales périphériques avec le commerce de centre-ville, que nous considérons comme un retail park à ciel ouvert. C'est comme cela que les commerçants ont tendance à se situer. Et nous cherchons plutôt à créer des liens entre les commerces de périphérie de la ville et des liaisons, de façon à ce qu'on trouve une certaine synergie entre les uns et les autres. Ensuite, nous cherchons à multiplier les activités tertiaires et artisanales en centre-ville. Je disais tout à l'heure, dans le programme Cœur d'Aglo, le projet qui avait été développé était celui du redéploiement du pôle-garde, avec effectivement les relations avec la SNCF. Projet ayant du sens parce que ça constitue une entrée de ville par le chemin de fer, en direct en provenance de Paris, alors que nos entrées de ville par la route sont plutôt désastreuses, si je puis dire. Et donc là, les gens qui arrivent dans le centre-ville de Dreux, directement dans le centre-ville de Dreux, trouvent un environnement requalifié du pôle-garde, avec un pôle multimodal, avec un souterrain qui passe sous les voies de chemin de fer et qui assure maintenant une liaison entre la partie sud de la ville qui était coupée du reste du monde par les lignes de chemin de fer et le centre-ville. Autour de ce projet, se sont développées un certain nombre d'opérations qui sont des opérations. On a un Ibis-style qui va rentrer en construction tout prochainement, avec le concours de la Caisse des dépôts et consignations. Et on a des programmes d'habitat qui sont soutenus. Nous avons, dans le cadre du mandat, créé dans l'environnement tout proche et dans l'objectif de densifier la population en centre-ville, nous avons créé 500 logements depuis le début du mandat et je n'ai pas voulu comptabiliser ceux qui vont entrer en chantier tout prochainement. Nous travaillons activement avec Action Logement, n'est-ce pas, dans l'objectif, effectivement, de continuer à densifier la population en centre-ville au sens où, plus nous avons de population, et vous l'avez dit tout à l'heure, plus nous avons de clientèle consommatrice pour les commerces de proximité. Je dis commerces de proximité tout simplement parce que nous avons à rechercher, non pas des enseignes nationales, parce qu'on les trouve partout, de Milan à Budapest, on trouve les mêmes types de magasins, les mêmes enseignes prestigieuses. On n'a pas besoin de cela en centre-ville de Dreux. Ce qu'il nous faut, ce sont des enseignes et des commerces de proximité avec des vocations spécifiques sans venir en concurrence avec ce que nous trouvons dans les zones commerciales qui sont très proches de la ville de Dreux. Ensuite, bien entendu, nous développons les programmes qui concernent la culture. Nous sommes en cours de rénovation du théâtre de Dreux qui ouvrira à l'automne. Nous développons tout ce qui peut renforcer l'offre touristique parce que nous sommes une ville royale, comme vous le savez. Nous avons le Comte de Paris qui habite Dreux et tous ces aïeux dont les sépultures sont dans la chapelle royale. Nous avons un axe touristique fort à développer qui actuellement n'est pas suffisamment exploité. Et enfin, nous efforçons de renforcer la diversité du commerce, de renforcer tout ce qui peut être commerce avec des notions de circuit court. Et donc, toutes ces composantes de nos actions sont le terreau du redéploiement du commerce que nous cherchons. Ce n'est pas le commerce d'abord, ce n'est pas l'objectif de redévelopper le commerce directement au centre-ville, mais c'est d'abord se donner tous les moyens pour une fréquentation accrue du centre-ville au bénéfice du redéploiement du commerce. Je vous passe la parole peut-être. Oui. Donc, ce qu'on peut dire pour compléter, parce que vous nous avez fait une présentation très complète et très large du contexte de Rouet. Effectivement, si je recentre un tout petit peu par rapport à vos points initiaux, pour revenir aux outils qu'on a mis en place assez concrets, donc je rappelle qu'on a fait nous sur la ville de Dreux. On a une jeune équipe. Ça fait un an qu'on est en place à peu près sur ces questions de cœur de ville, d'attractivité commerciale. Donc, effectivement, on a eu une phase où on a un peu défini nos actions. Je rejoins parfaitement ce qui a été dit sur la journée, notamment par M. le maire de Vierzon, sur la nécessité de bien cibler à la fois quelle est la clientèle qu'on attend, quelles sont les personnes qu'on attend et sur quel périmètre. Donc, on a, nous, défini des zonages prioritaires de la même manière, sur lesquels on agit plus fortement qu'ailleurs. On est également dans l'état d'esprit de se dire que sur des circuits qui ne sont peut-être plus chalants aujourd'hui, on réfléchit à un changement d'usage des rez-de-chaussée. Et sur des actions un peu plus ponctuelles qui nous permettent d'installer de nouveaux porteurs, on ouvre normalement à l'automne des boutiques à l'essai entre la grande rue marchande et le marché couvert, donc sur un site particulièrement bien placé, bien positionné. Et on teste également le concept avec la BGE Ismer des boutiques-écoles qui permettent de former de nouveaux porteurs de projets couplés au concept de la CMA qui s'appelle LOCO, qui permet d'installer des artisans d'art dans des centres-villes. Alors c'est pareil, le principe c'est de mettre à disposition des locaux à moindre coût pour que les personnes puissent mettre le pied à l'étrier et ensuite pouvoir développer leurs activités sur des locaux plus pérennes qu'ils auraient par eux-mêmes. Donc ça c'est pareil, c'est un dispositif qui va ouvrir à l'automne. L'acquisition et les travaux de rénovation de ces deux lieux-là sont en cours. Je tiens à souligner ce qui a été dit par M. Poisson rapport à la vacance Habitat et la vacance commerciale qui sont étroitement liées. Ça avait été dit aussi plus tôt dans l'après-midi, je ne sais plus par quel intervenant. Pour nous, ça va vraiment de pair et je souligne le soutien, encore une fois, d'Action Logement sur ces thématiques-là qui nous permettent souvent du coup de baisser les lois des rez-de-chaussée commerciaux parce qu'on remet à l'habitat les logements dans les étages. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le dialogue entre les porteurs de projets et les propriétaires, c'est le point le plus complexe. C'est-à-dire qu'à la fois se dire qu'il faut qu'on se dote des outils d'observatoire, qu'il faut qu'on mette en place les boutiques à l'essai, la boutique école, etc. Finalement, c'est des choses qui sont assez simples parce qu'on parle entre institutionnels, parce qu'on parle de fonciers maîtrisés par la ville, etc. Dès lors qu'on passe sur de l'intervention 100% privée, sur de petits espaces parce que les commerces de centre-ville ne sont pas de gros bâtiments pour la plupart, sauf quand on part sur du curage d'îlots et on est en intervention lourde, pardon. Sinon, on est sur du travail en dentelle dans un espace contraint. Là, c'est là que tout devient compliqué. C'est là qu'effectivement l'intervention d'un manager commerce, d'une équipe politique qui le soutient, de recevoir les propriétaires tels que vous l'avez fait, j'imagine, prend tout son sens, finalement. Oui, c'est ce qu'on fait aussi. Voilà pour la partie des projets qu'on a concrètement sur du lancement d'opérateurs, de porteurs. Vous nous avez parlé de numérique. Alors, sur le numérique, on est en... Pareil, on est en début d'opération. En fait, ça rejoint davantage la partie événementielle et donc le second poste de notre équipe. C'est moins le manager commerce. Il y avait une classification tout à l'heure très bien décrite. Donc, c'est le second poste dans la classification. Et donc, c'est plus un poste qui touche à ce qui est événementiel, activité, animation du centre-ville. Et là, encore une fois, je rejoins ce qui a été dit avant moi. L'objectif, c'est bien de donner aux usagers, aux personnes, de multiples raisons de venir en centre-ville. Et quelle que soit la façon qu'on a de les amener dans le centre-ville, que ce soit le patrimoine, que ce soit la culture, que ce soit une démarche administrative, que ce soit un rendez-vous chez le médecin, un commerce un peu plus spécifique, peu importe, l'essentiel, c'est qu'il ait une raison de venir dans un premier temps, qu'il y soit bien, qu'il puisse s'y déplacer de manière confortable, d'où tout l'intérêt de la requalification des espaces publics et tout le travail sur la mobilité. Et une fois qu'il est rentrant en centre-ville, une fois que ce flux est créé, effectivement, on peut commencer à se dire que nos commerçants et notre commerce va repartir. Donc, le travail du numérique, il est plus à cet échelon-là, d'après nous, en tout cas, sur nos actions à court terme, c'est comme ça qu'on l'envisage. Et on est aujourd'hui en train de structurer une plateforme sur laquelle on référence l'intégralité des événements et activités faits par tous, que ce soit les institutionnels, villes, offices de tourisme, agglomérations, mais aussi les commerçants et associations qui peuvent eux-mêmes remplir leurs propres pages et leurs propres renseignements et qui sont diffusés sous le même canal, en fait. Cette... j'ai pas envie de dire uniformisation, mais cette simplification de l'accès à l'information pour l'usager, ça permet de mettre en valeur toutes les initiatives locales qui existent et qui sont invisibles, en fait, pour quelqu'un qui arrive ou qui voudrait pouvoir découvrir la ville de Dreux, en fait. Et un des gros sujets qu'on a aujourd'hui sur la notion d'attractivité, c'est pas tellement que les territoires manquent d'idées ou d'initiatives ou de capacités à faire, c'est plutôt que c'est invisible. Ça se dilue complètement et c'est pas cohérent les uns avec les autres. Et nous, c'est le gros travail de fond qu'on a essayé d'initier dans notre collectivité. Plus ponctuellement, vous m'aviez aussi parlé, on a vu les compteurs piétonniers dans le centre-ville de Bois, dans notre balade urbaine, et vous m'aviez parlé d'un travail, en tout cas, d'occupation, d'action identique, mais numérique. Tout à fait. On a deux actions qui peuvent faire écho à ce qui se passe ici à Blois. La première chose, c'est un partenariat avec Orange qui s'appelle FluVision. C'est un service qu'ils offrent aux collectivités territoriales. En fin de compte, ils repèrent le nombre de piétons dans une zone définie grâce au bornage des téléphones portables. Voilà. Donc, c'est RGPD compatible. Bien sûr, évidemment, comme les subventions en lucade. Et donc, du coup, qu'on donne aussi, d'ailleurs. Et du coup, ça, ça nous a permis d'objectiver en fait, beaucoup de choses. Ça nous a permis d'objectiver que notre centre-ville était loin d'être désert, contrairement à ce qu'on pensait. ça nous a permis de constater que nos plus gros concurrents, il y avait une différence entre les plus gros concurrents perçus, ceux qu'on pensait être nos plus gros concurrents et ceux qui le sont réellement. On a deux grosses zones d'activité autour de Dreux, une au nord, une au sud, une communément appelée les Coralines, l'autre communément appelée plein sud. On pensait que ces deux-là avaient beaucoup plus de visiteurs que notre centre-ville. C'est faux. On se rend compte que la fameuse zone nord draine deux fois moins de visiteurs que notre centre-ville. Donc, en fait, on est loin d'être ridicule. Ensuite, ça nous permet aussi de quantifier l'impact de nos événements et la qualité de la communication qu'on a faite sur nos manifestations. On voit tout de suite les pics d'activité. Si on a un vendredi soir avec une manifestation, un concert, quelque chose, ça ressort tout de suite. Ça permet de recalibrer. On sait aussi qui vient, d'où ils viennent. Donc, on sait si on a raté ou pas notre cible. On sait si notre communication a été performante ou pas. C'est un bon outil. Donc, nous, on n'a toujours pas de ces données de manière individuelle. Je sais que c'est un peu flippant comme ça. On est à la fin de journée, je me permets de... Ça fait un peu de bien. Et du coup, donc, on a ces données-là agglomérées, évidemment, à l'IRIS, INSEE. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on a un peu du même à CABY, c'est un partenariat avec une société qui s'appelle Parking Map et qui installe un peu le même genre de capteur. Nous, au départ, pour l'instant, on le met en place pour tout ce qui est gestion du stationnement en centre-ville. Et du coup, ça donne accès à deux outils. un outil de back-office qui est typiquement utile pour les services techniques, qui permet de bien calibrer les places de stationnement en fonction des différents espaces, leur usage. Et on va un peu plus loin en pouvant aiguiller les zones où on a le plus souvent des dépassements. Ça devient un outil pour la police municipale. Et puis, il y a un outil beaucoup plus agréable, c'est la partie usager où, du coup, on peut ouvrir à l'usager la possibilité de savoir où sont les différentes places de stationnement gratuites, payantes, à quel niveau et pouvoir prévoir d'aller à un endroit plutôt qu'un autre. Ça a l'air d'être une petite action comme ça, mais le stationnement et la place de la voiture par rapport aux autres mobilités sur des territoires de notre échelle, c'est en fait un très gros sujet qui, finalement, est presque même au cœur des polémiques nationales. Quand on parle de mobilité de trajet domicile-travail, qu'est-ce qu'on fait à nos échelons pour pouvoir répondre à ces besoins-là ? Quelle place on laisse à la voiture demain ? Quelle place on ne laisse pas ? Comment on gère ces congestions ? On essaye, dans notre qualification d'espace public, de mettre beaucoup plus de place à la diversification de l'offre de mobilité. On a un gros axe là-dessus que je ne vais pas détailler maintenant parce que ce n'est pas le lieu, mais ça pose quand même toute la question de la place de la voiture et comment on gère le stationnement. Ces petits capteurs peuvent faire compteur piéton si on le souhaite. Ils peuvent même aller jusqu'à faire jusqu'à rationaliser les fluides utilisés dans les lampadaires qui les supportent. Les transformations de fichiers Excel pour le maire, c'est à quel moment ? De la... C'est pour que le maire puisse envoyer une lettre à chacun des gens. Ah oui ! Non, on n'a pas les... C'est une bonne question. Peut-être en texto ? Merci beaucoup. Alors, j'ai entendu parler au moins trois fois d'action logement-service et évidemment de la coordination entre commerce, activité commerciale et puis les fonctions d'habitat. Monsieur Hervé, est-ce que vous voulez dire quelques mots puisque vous êtes aussi financière principale avec la Banque des Territoires et l'État du dispositif Action Coeur de Ville ? Donc... Oui, effectivement, Action Logement a fait le choix par le biais des partenaires sociaux d'investir un milliard et demi sur les 5 milliards de l'opération Action Coeur de Ville, dont 13 villes en région centre. On a dans la salle et autour de la table des villes très motivées sur le sujet. Vous l'avez entendu. Ça fait un peu plus d'un an que les premières conventions ont été signées. Alors là, c'est une question d'heure sur ceux qui sont sur la table. Ça a été signé à une question d'heure. Les premiers dossiers commencent tout juste à être sortis. On a validé notre premier dossier Logement il y a 15 jours, un dossier de Dreux. Vendredi passe le dossier de Vierzon. Et la semaine d'après, on est sur nos gens le retrou. Donc on voit que ça commence tout juste à sortir. Il y a effectivement toute la problématique de commerce qui est vraiment l'ordre du jour et le sujet d'aujourd'hui. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que la problématique du prix de loyer des commerces bien entendu doit prendre en compte la totalité du bâtiment. Et aujourd'hui, on l'a vu quand on a fait le tour tout à l'heure sur Blois, on a des commerces qui sont à 2000, 3000 euros pour 20 mètres carrés et quand on lève la tête, au-dessus, il n'y a rien. Et on s'étonne qu'en bas, on n'arrive pas à louer le commerce. si on arrive à traiter la problématique de l'accès aux étages qui nécessitent de mettre plusieurs opérateurs autour de la table et également des personnes qui vont réfléchir le bâtiment, on va réussir à diminuer le coût mais de façon très très sensible le coût du loyer du commerce pour pouvoir justement accéder au logement au-dessus et pouvoir les louer. Alors, on a des contraintes, on est d'utilité sociale et effectivement, les aides, même si elles sont très intéressantes d'un point de vue financier, comme il était dit tout à l'heure, on n'a pas trop de problèmes aujourd'hui quand on a des projets à pouvoir mobiliser des fonds. Après, c'est des problèmes des fois techniques et puis de mettre tout le monde autour de la table et de pouvoir avoir la maîtrise foncière mais sinon, on arrive à avoir des moyens financiers. Moi, aujourd'hui, je cherche plus de projets qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on essaie avec tous les managers qu'on souhaite également motiver un maximum sur la problématique logement, pouvoir sortir des projets. Donc, quand on arrive à traiter cet accès-là à l'étage, on baisse très sensiblement le prix du loyer et on arrive à avoir des logements. Les logements, aujourd'hui, on a réussi, nous, à avoir une ouverture de nos conditions initiales qui permettent de pouvoir mixer les publics. Dès le début, ça demandait à ce qu'on ait automatiquement un conventionnement avec l'ANA. Donc, qui dit conventionnement avec l'ANA dit conditions de ressources. Il est important que l'on soit en capacité aussi de pouvoir accueillir tous les profils de salariés et d'entreprises en centre-ville et également ceux qui sortent des contraintes de plafond de ressources de l'ANA. Donc, aujourd'hui, on a su le faire, on a fait évoluer nos textes, on va jusqu'à 20% de logements qui peuvent être déplafonnés au niveau de cet aspect-là. Donc, les premiers dossiers ont commencé à sortir, que ce soit auprès de bailleurs sociaux comme de bailleurs privés et on en a tant d'autres. Action Cure de Ville, il va devoir être complété demain, en tout cas par rapport à nos interventions. Sur l'intervention logement, il faut qu'on intervienne sur des bâtiments dont on a une maîtrise foncière et où on est monopropriétaire. Alors bon, on arrive à s'arranger quand on a un propriétaire sur la partie commerce et après un autre opérateur au-dessus, un autre propriétaire, on arrive à monter les dossiers, ce n'est pas trop le souci. Par contre, c'est quand même une contrainte. C'est capital parce qu'il faut qu'on puisse avoir de la cohésion. On ne peut pas traiter logement par logement. Mais ça ne suffit pas et il faut qu'on soit en capacité demain de pouvoir proposer d'autres choses. Donc, on a notre plan d'investissement volontaire qui va sortir d'ici la fin de l'année dont on entend pas mal parler dans la presse puisqu'on va mobiliser par le biais des partenaires sociaux plusieurs milliards dans le cadre entre autres du logement, pas exclusivement mais entre autres du logement pour gérer la problématique. L'une des problématiques très prenantes, c'est celle des économies d'énergie. Et j'entends également ce que disait madame alors, je vais peut-être changer de place ce matin sur la problématique également des températures en plein été. Non seulement il y a l'isolation des logements qui est importante mais il y a aussi la façon dont on construit la ville, dont on se projette dans une utilisation avec des températures qui évoluent à la hausse de façon très sensible, on le voit encore aujourd'hui et où il faut qu'on puisse travailler sur des courants d'air, sur des ombres et donc on a également des urbanistes qui puissent penser à ces différents éléments-là. Je pense qu'il y aura des journées à venir où on parlera plus de l'aspect logement. Absolument, il y a en tout cas dans cette série de rendez-vous qui sont impulsés par l'État et par la région, il y a effectivement la volonté d'avoir des journées thématiques. Aujourd'hui, c'était le commerce, première journée. Il y aura une thématique sur l'espace public, une thématique sur l'habitat, peut-être une thématique aussi sur ces conduites de projets un peu complexes. vous avez beaucoup insisté, M. Poisson, sur l'ingénierie. On en a parlé un peu toute la journée avec les managers de commerce et aussi en parlant de ces fonctions de directeurs de projets. Je crois qu'effectivement, ces fonctions-là, elles sont essentielles, notamment, encore une fois, pour amener de la transversalité, amener de la coordination, mettre en phase tous les acteurs nécessaires. Est-ce qu'il y a d'autres réactions avant que peut-être je donne la parole à la représentante de Chinon ? Non ? Alors, Monique Taillé, on en vient à Chinon, à la communauté de communes de Chinon-Vienne-et-Loire, dont vous êtes la directrice du pôle développement économique et territorial. Donc, si Chinon est l'une des plus petites villes entrées dans le dispositif Action Corps de Ville, c'est, comme d'autres ici, l'ont souligné, c'est une ville également, éminemment, patrimoniale et touristique qui peut s'appuyer sur ce potentiel-là pour redonner de l'élan, sans jeu de mots, à son cœur de ville. Le patrimoine, même, enfin, on s'en souvient, ça a été cité ce matin par M. Rousier, il a parlé du plan d'Auge qui, effectivement, était un plan qui a été, en tout cas, une mission qui avait été confiée à Yves Dauge, qui, bien sûr, a été maire longtemps de Chinon, qui prenait justement le patrimoine, enfin, qui préconisait de faire du patrimoine un point d'appui, un point de départ pour la revitalisation des cœurs de ces villes petites et moyennes et qui, en tout cas, quand on regarde la région centre, presque toutes, enfin, toutes en ont à différentes mesures, évidemment, mais on trouve du patrimoine naturel, végétal, industriel, historique, architectural, enfin, on a à peu près toute la panoplie en région de ce patrimoine qui peut donc servir la résilience des villes comme on l'appelle tous de nos voeux. Donc, là aussi, vous êtes, vous, en tout cas, à Chinon, dans la phase de diagnostic dans le cadre de l'opération Action Cœur de Ville, vous avez lancé beaucoup de diagnostics et là encore, vous expérimentez depuis plusieurs années donc un dispositif qui est un dispositif temporaire de, pour aller vite et vous allez le détailler, de sous-location de boutiques justement pendant la période estivale pour occuper des boutiques, mettre sans doute aussi en activité des artisans d'art qui peut-être s'arrêtent ou peut-être vont continuer leur activité un peu plus longtemps. Vous allez nous raconter ça. Donc, j'ai un petit powerpoint normalement. Donc, c'est comme ça que ça marche. Il faut comprendre, oui. Alors, un petit contexte, Chinon, donc 8500 habitants dans, moi, je représente la communauté de communes, 25 000 habitants. On a fusionné en 2014 à l'arrivée donc des nouveaux élus de trois communautés de communes. Une très pauvre, celle de Chinon puisqu'on était embourbés dans des empreintes toxiques et une plus aisée qui porte la centrale nucléaire donc avec un milieu industriel puissant. Voilà. Et puis, une autre rurale, des petits élus de communes rurales. Voilà, ça aide. Il n'empêche que l'arrivée de nouveaux maires qui est présidents de la communauté de communes en 2014, la volonté d'agir mais à l'échelle de la commune, pas de moyens pour le faire et la Comcom pour un ordre d'idées sur ce mandat-là a investi pour les équipements de Chinon. Je crois que le bilan a été fait récemment par un élu d'une des communes rurales. On est à 14 millions ou 13 millions d'euros dans le mandat. C'est des maisons de santé, c'est la bibliothèque qui a été déménagée et réhabilitée, c'est un ALSH. Il y a eu un bel effort des élus des autres communes pour ce centre-ville. Tout ça pour dire que sur la question de la redynamisation du centre-ville, on est quand même sur deux oeufs quand on travaille à la Comcom parce qu'il faut ménager les susceptibilités des élus des autres communes et voilà. D'où l'idée de partir sur une action très modeste. C'est ce que je vous disais quand vous m'avez demandé de présenter cette action. Nous, c'est ce qui a présagé le projet d'action Cœur de Ville. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en 2014, on avait postulé au projet de l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt centre-bourg. On avait été très dissus de ne pas avoir été retenus et donc on n'avait pas d'enveloppe financière appropriée dans ce mandat-là. Donc on est parti sur quelque chose de modeste. Il faut juste que je comprenne quel bouton c'est. C'est celui-là. Et je suis du coup allée trop loin. Oh, je vais y arriver. Les objectifs de ce projet, c'est tout simple, c'est de redynamiser le centre-ville en période estivale, notamment. Et ça, c'est le principal. Et en deuxième action, c'est de permettre à des artisans d'art de tester leurs produits sur une courte période pour voir s'ils peuvent pérenniser leur activité et peuvent en vivre. Voilà. Donc, je crois que j'ai compris que c'était celui-là. Concrètement, la Comcom loue aux propriétaires de locaux vacants. Donc très clairement, on loue à 7 euros le mètre carré. Et on sous-loue dès lors qu'on a trouvé un artisan d'art pour le mettre dans les locaux. Donc sur la période estivale, du 1er avril au 31 octobre, tous les ans. Si on trouve un artisan d'art pour occuper que juillet-août, eh bien, on ne loue que juillet-août aux propriétaires. Et on l'avait offert à toutes les villes de la Comcom, mais très concrètement, seuls les propriétaires du centre-ville de Chinon ont répondu présent. On a Cande-Saint-Martin qui aurait pu répondre parce que c'est un petit bourg aussi avec des commerces dans le centre-ville, mais il n'y a pas eu de binôme de créé dans ce... Donc on s'est limité à Chinon. Là, vous avez à l'écran un règlement qu'on a mis en place parce qu'en fait, la première année, donc c'est en 2014, on est partis, les élus sont arrivés en avril et en juin, ils ont eu cette bonne idée. Il a fallu démarrer très vite. Donc ça a été... On l'a fait sur 2-3 locaux. Et 2000, l'année d'après, on s'est un petit peu emballé. On l'a fait sur 11 locaux, mais il y avait tout et rien. C'est-à-dire qu'on a accepté tous les locaux et on s'est aperçu que c'était une catastrophe. Il ne fallait pas faire ça parce qu'il y a des locaux qui sont tout simplement pas décents en fait, sans toilette ou voilà, sans chauffage ou avec un accès qui donne au logement et donc la personne qui vient l'été qui est propriétaire de ce loco et qui gêne les commerces. Voilà. Donc on a resserré très clairement avec ce règlement et on est devenu plus sélectif à partir de 2016 où on a une certaine exigence en fait sur la qualité des commerces qu'on accepte. Voilà. Mais il n'empêche que ça marche pas mal. Alors, le diapo de près, j'ai un problème. Il n'y a plus de pile. On est en fin de journée. Ça va. Avantage pour les propriétaires, c'est ce qui... En fait, le plus dur, ça a été de convaincre les propriétaires. Trouver les artisans d'art On a travaillé avec la CMA. On a travaillé avec les artisans qui viennent sur les marchés de Noël. On a très vite eu suffisamment de contacts. Le bouche à oreille a bien fonctionné. Les élus ont fait connaître. Enfin, voilà. Ça, ça n'a pas été un problème. Par contre, convaincre les propriétaires de nous prêter leurs locaux. S'ils étaient vacants pour Perti, c'est qu'ils n'avaient pas envie de s'embêter avec ça. Donc, on a essayé de les convaincre sur le fait que nous, on s'engageait à tout faire. Donc, c'est vraiment pour eux clé en main. On recherche les artisans d'art. On leur fait visiter les locaux à partir du moment où ils sont d'accord pour qu'on le fasse. On crée le binôme propriétaire artisans d'art. On propose le bail. On fait l'état des lieux. On s'occupe de toute la médiation, en fait. Et l'avantage pour le propriétaire, c'est qu'il est garanti d'avoir un loyer. C'est-à-dire que nous, on paye le loyer. Et si on a eu un problème d'un artisans d'art qui ne nous a pas payé, le propriétaire, lui, a été payé par la Comcom. Et c'est nous qui avons subi le déficit de loyer, de recettes. Autre avantage qui n'est pas indéniable, et ça, on ne l'avait pas forcément perçu au début, c'est que certains locaux ont été réhabilités par les artisans d'art. Des artistes, pour certains d'entre eux, ou qui avaient de l'or dans les mains, qui ont refait la peinture à l'intérieur, qui ont refait le même, certains ont refait le sol. Enfin, voilà. On s'est retrouvés avec des locaux qui étaient bien meilleurs après intervention des artisans d'art qu'avant. Ce n'est pas nul pour les propriétaires. Et surtout, le logement est entretenu six mois de l'année. du 1er avril au 31 octobre, c'est mieux qu'il y ait quelqu'un dedans plutôt que personne. Donc, voilà. C'était un des avantages. Alors, qu'est-ce qu'on fait encore ? On a... Pour le clé en main, j'ai tout dit ? Oui, suivi, médiation, j'ai tout dit. On a fait beaucoup de communication autour de cette action-là. D'abord, envers les propriétaires, puisque je vous disais que c'était notre grosse difficulté, c'était ça. Donc, on a repéré les locaux vacants, on leur a écrit, on les a réunis. Ils sont venus à trois, je crois, la première fois. On a recommencé, ils sont venus à deux. On a recommencé. Enfin, bon, voilà. C'était vraiment notre difficulté, elle est là, elle reste là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore des locaux vacants, on n'arrive pas à convaincre les propriétaires de rentrer dans le dispositif. On a fait de la publicité aussi vis-à-vis des touristes. Donc, vous avez des exemples, on a une carte postale ronde, puisque notre logo, Arrêt Artisanat, il est rond. C'est un sticker qu'on met sur tous les magasins qui intègre cette action-là. Et on a une petite carte postale qui reprend ce logo-là qu'on dispose à l'Office de Tourisme. Vous avez à l'écran le recto de cette carte postale qui propose le parcours des commerces d'art et artisanat. Et puis, on a le chevalet aussi, on a investi dans des chevalets pour ces commerces éphémères, pour qu'ils puissent, puisque l'enseigne n'est pas adaptée, c'est une enseigne qui est existante, pour qu'ils puissent adapter leur nom sur ce chevalet-là. Les résultats sont modestes, mais ils sont quand même là. On est donc dans la sixième édition cette année, elle se prépare. En 2014, je vous disais trois locaux, cinq artisans d'art installés. En 2015, je vous disais 11 avec 23, parce qu'en fait, on regroupe certains artisans d'art, qui sont plusieurs, sur un même local. Nous, on loue à un seul, mais ça leur permet, l'un est là le mercredi, l'autre est là le jeudi, l'autre est là le vendredi, et pendant ce temps, ils continuent de produire le reste de la semaine. Mais c'est eux qui s'entendent, nous, on les met en relation le plus souvent, ils s'entendent entre eux et ça permet d'avoir une boutique où il y a un peintre dans un côté, un céramiste dans un autre, de la mosaïque, ils s'arrangent entre eux et ça marche plutôt bien. Donc, voilà les résultats. On arrive là, vous voyez, 2018, on est à deux locaux, cette année, on sera pareil, on sera à deux locaux occupés. On arrive à la fin du dispositif, mais pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un petit effet secondaire qui n'est pas négligeable. On a aujourd'hui cinq nouveaux locaux qui sont désormais occupés de manière pérenne. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, on commence à voir l'intérêt d'une action comme celle-là, même modeste, c'est quand même super. coutelier, encadreur, céramique, peintre et chapelier sont, alors, taille de pierre, ils sont restés trois ans et elle a arrêté pour des raisons personnelles. Voilà. Mais c'est quand même un impact qu'on n'avait pas imaginé à ce degré-là. Donc, ils ont fidélisé, ils se sont installés de manière pérenne sur Chinon. Voilà. Le coût, le nerf de la guerre, vous voyez, c'est ridicule. 1400 euros par an en moyenne, c'est les frais de communication. Bon, la chargée de mission, il faut être honnête, on n'a pas un temps plein de managers. Je pense que là, on est un petit peu modeste, mais c'est une demi-journée par semaine sur la saison, un minima, peut-être une journée au maximum. Mais, alors, ça ne sera pas révolutionnaire comme action parce qu'on a des limites. Les limites, je vous le disais, là, je vous ai mis quelques images pour voir que c'est du concret. C'est mieux que des locaux vacants sur tout l'été. Les limites, c'est qu'on a atteint, je crois, là où on n'arrive plus à louer, on n'arrive plus à remettre sur le marché parce que les cinq qui sont installés, la plupart sont installés dans des locaux qui étaient avant vacants. donc, ce n'est pas inintéressant. Ces cinq-là ne sont plus des locaux vacants. Là, on arrive à quelque chose. Je vous disais, quand on s'est mis au téléphone, il faut intervenir sur le structurel et c'est un petit peu le rôle de cette journée-là. On est bien, nous, en préfiguration de ce que sera notre opération cœur de ville. ça reste quand même une petite action modeste, cette action-là et on n'est pas du tout en train de traiter de manière structurelle ce qu'il faut sur le bâti parce qu'on a des problèmes de locaux qui ne sont pas adaptés au commerce parce qu'il faut créer une entrée indépendante vis-à-vis des logements au-dessus, parce que... C'est pour rassurer des petits élus de petits territoires. Il y a des choses à faire avec peu de moyens mais il n'empêche qu'à un moment, il faut quand même mettre les moyens pour aller dans le dur. Voilà.